J'ai décidé d'aller en Grande-Bretagne pour comprendre pourquoi l'hôpital était gratuit et pourquoi les médicaments ne coûtaient que 10 dollars. Si je viens ici avec une ordonnance pour 30 cachets, ça me coûte combien ? 6 livres 65. Le tarif est fixe. 6 livres 65, ça fait 10 dollars, c'est ça ? Pour 60 cachets, je paie combien ? Même chose. Sur 20 cachets, toujours 6 livres 65, ça ne l'arrive pas. Et pour un médicament contre le sida ou contre le cancer, c'est toujours 6 livres 65. Les patients qui ont moins de 16 ans et plus de 60 ans ne paient rien. Seuls les adultes actifs qui ont les moyens paient les 6 livres 65, sinon c'est gratuit. Vous ne lui donnez pas d'argent ? J'ai plus de 60 ans, je ne paye pas. À quoi sert la caisse alors ? Je me demande de vous ranger le pain, le lait et les bonbons. Je ne peux pas acheter de lessive ? Non, je n'ai pas fait toutes ces études pour vendre de la lessive. Je suis allé ensuite dans un hôpital public, géré par le NHS, le système de santé publique. J'arrive à terme dans 7 semaines et j'ai un congé payé de 6 mois. Et je prends 6 mois sans solde, ce qui fait un an. Dans mon pays, c'est un luxe de faire ça. Ah bon ? Ce n'est pas comme ça aux Etats-Unis ? Pas du tout ? Ça coûte combien ces jours ici ? Personne ne paie. Ils demandent combien on paie. On ne paie pas, on s'en va. C'est l'assurance nationale. On ne vous présente pas la note. Malgré l'assurance, on doit bien faire des factures quelque part. Où est le service de facturation ? On n'en a pas. Il a coûté combien ce bébé ? Pardon ? Vous payez un sortant, non ? Non. Non, tout est pris en charge par le NHS. On n'est pas aux Etats-Unis. J'ai décidé de tenter ma chance dans des services où les soins coûtent très cher. Ce monsieur s'est cassé la cheville, ça va lui coûter combien ? Comment ? La visite aux urgences, ça va lui coûter les yeux de la tête, non ? On est à l'hôpital public, tout est gratuit. Je parle de frais d'hôpitaux et vous riez. On ne m'a jamais demandé ça au service des urgences. Je commençais à croire toutes leurs histoires. Et puis, j'ai découvert ça. C'est ici que les gens paient quand ils quittent l'hôpital ? Non, c'est un hôpital public, on ne paie rien. On rentre juste chez soi. Alors, pourquoi il y a écrit « caisse » ? Il y a un monsieur derrière un guichet qui rembourse les gens qui ont eu des frais de transport. On rembourse les transports aux plus défavorisés. Dans les hôpitaux britanniques, l'argent n'entre pas dans les caisses. Il en sort. La condition pour sortir n'est pas de payer, mais d'être guéri et d'avoir un toit. J'étais la risée de tous. Il fallait que je trouve une Américaine bien conservatrice. Elle, au moins, elle saurait me comprendre. Je suis arrivée à Londres en 1992 et nous avons décidé de rester. Nous avons eu trois enfants. À chaque fois, j'ai accouché à l'hôpital public, le National Health Service. Comme beaucoup d'Américains, j'imaginais que la médecine socialisée était synonyme de piètre qualité, et que tout y était mythes et monstrueux. Un peu comme l'Union soviétique. C'est un peu affreux, mais c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais aussi. Après l'accouchement, on retourne directement au champ. J'étais tout de même curieux de savoir si les médecins appréciaient de devoir travailler sous le contrôle de l'État. Vous êtes médecin de famille ? Oui, ici, on dit plutôt généraliste. Vous avez donc un cabinet ? Oui, c'est un cabinet public. Nous sommes neuf médecins. Payés par l'État ? Oui. Vous êtes donc employés par l'État ? Absolument. Quand un patient vient consulter, vous contactez la société d'assurance de l'État ? Non, je ne m'occupe pas des questions d'argent. Avez-vous déjà dû refuser de soigner un malade ? Non, jamais. On vous a déjà parlé de patients hospitalisés qu'on met dehors parce qu'ils ne paient pas ? Non, je ne voudrais pas d'un système pareil. Vous venez travailler en transport ? Non, je viens en voiture. T'as du tas de boue. Vous habitez un quartier populaire ? Non, j'habite un très beau quartier à Greenwich. C'est une belle maison, à trois niveaux. Combien de familles vit ici ? Il y a quatre chambres. Il y a juste ma femme et mon fils. On est trois. Vous l'avez payé combien ? 550 000 livres. Ça fait un million de dollars. Vous êtes payé par l'État, vous vous dépendez du système public de santé et votre maison vaut un million de dollars ? Mes amis pensent que je gagne bien ma vie. Vous gagnez combien ? Je gagne environ 85 000. 85 000 livres ? 85 000 livres par an. Ça comprend les cotisations de retraite, le salaire moyen au cabinet, 100 000 livres. 100 000 livres, ça fait presque 200 000 dollars ? Oui, c'est ça. On est payé au travail fourni. Mieux on s'occupe de nos patients, mieux on est payé. C'est-à-dire ? Dans le nouveau système, je suis payé plus si mes patients ont une tension normale, s'ils arrêtent de fumer, s'ils acceptent de faire un bilan psy en cas de problème, ou si leur taux de cholestérol est bas. Donc si vous persuadez vos patients d'arrêter de fumer, vous gagnez plus d'argent. Oui, c'est ça. Donc les médecins américains n'ont rien à redouter d'un système public ? Non. S'ils veulent acheter plusieurs maisons à un million de dollars, 4 ou 5 voitures et 6 ou 7 belles télévisions, alors il vaut mieux qu'ils exercent ailleurs. Mais on vit bien ici. La vie est chère à Londres, mais on vit bien. Vous n'êtes pas à plaindre avec la super maison, l'audi et les grands plats ? Il y a pire. Comme le système de santé. Quand est apparue l'idée que le citoyen britannique avait droit aux soins médicaux ? Tout a commencé avec la démocratie. Avant qu'on ait le droit de vote, le pouvoir était aux mains des riches. Les riches avaient droit à la santé, l'éducation et une fin paisible. Mais la démocratie a accordé aux pauvres le droit de vote. Le pouvoir est passé de la finance aux bureaux de vote, du butin au scrutin. Les gens ont une idée simple. Dans les années 30, on avait un fort taux de chômage. Mais la guerre a créé le plein emploi. Si on a créé des emplois en tuant des Allemands, créons des emplois en construisant des hôpitaux et des écoles. Recrutons des infirmières et des enseignants. S'il y a de l'argent pour tuer, il y en a forcément pour aider. Le document publié à l'époque est très explicite. Il a été publié en quelle année ? 1948. Votre nouveau système de santé commence le 5 juillet. Qu'est-ce que c'est ? Comment faire ? Il vous permet de bénéficier de soins médicaux, dentaires et de maternité. Tous, riches ou pauvres, hommes, femmes ou enfants, peuvent en bénéficier. Vous n'aurez rien à payer, hormis dans quelques cas. C'est un système pour tous, mais il ne s'agit pas de charité. Vous payez en tant que contribuable, et ce système mettra fin à vos soucis d'argent en cas de malade. Ces quelques phrases résument bien la chose. Je trouvais incroyable que le système ait été créé en 1948. Les Britanniques sortaient à peine d'une guerre dévastatrice. Le pays était détruit, au bord de la ruine. Il n'y avait rien. Sur une période de 8 mois, plus de 42 000 civils avaient péri. Ce que nous avons subi en 2 heures le 11 septembre, ils l'ont subi quasiment tous les jours. Vous vous rappelez ce qu'on a ressenti ce jour-là ? L'élan de solidarité qu'il y a eu ? Ils ont dû ressentir la même chose. Et la première mesure de solidarité a été d'instaurer un système médical gratuit. Pour tous. Même Mme Thatcher a dit, nous maintiendrons le système de santé. Il est aussi intouchable que le vote des femmes. Personne ne le remettrait en cause aujourd'hui. Les gens ne l'admettraient pas. Ils s'opposeraient au démantèlement du système de santé. Et si Thatcher ou Blair avaient essayé de le démanteler ? Il y aurait eu la révolution. Selon un rapport américain de l'AMA sur la santé des 55-64 ans, les Britanniques se portent bien mieux que les Américains. Pour chaque pathologie étudiée, les Américains sont plus touchés. Le cancer, les maladies cardiaques et pulmonaires, l'hypertension touchent plus les Américains. Même les Britanniques les plus pauvres, qui sont les moins bien portants à cause de leurs conditions de vie, ont une espérance de vie plus longue que les Américains les plus riches. La démocratie est l'idée la plus révolutionnaire qui soit. Bien plus que les idées socialistes ou autres. Car si vous avez le pouvoir, vous le mettez au service du bien de la communauté. L'idée de choix revient sans arrêt dans le capital. Mais pour avoir le choix, il faut être libre de choisir. Les gens endettés n'ont pas de choix. C'est bon pour le système d'avoir une classe moyenne endettée ? Les gens endettés perdent espoir et désertent les urnes. On dit aux gens de voter. Mais si les pauvres de Grande-Bretagne et des États-Unis votaient pour ceux qui défendent leurs intérêts, ce serait une vraie révolution démocratique. Les puissants n'y tiennent pas et préfèrent des gens pessimistes. Je crois qu'il y a deux façons de contrôler les gens. En leur faisant peur et en les démoralisant. Un pays cultivé, bien portant et confiant se rebiffe. Je crois que certains l'ont bien compris. On ne veut pas de gens cultivés, bien portants et confiants, parce qu'ils seraient incontrôlables. 1% de la population mondiale possède 80% des richesses. C'est fou qu'on tolère ça. Mais ils sont pauvres, ils sont démoralisés, ils ont peur. Et ils pensent qu'il vaut mieux obéir en espérant que tout ira bien.